Bienvenue dans ce journal des sports et voyons tout de suite les principaux titres. Nous parlons des compétitions de lutte sur le continent où le Sénégal fait toujours la loi. Et nous allons voir une grande compétition qui vient de se terminer. Et puis, deuxième titre, c'est Riyad Mahrez qui dit adieu à l'ESHTER, qu'il avait permis de briller. Il s'explique dans ce journal. Mais tout d'abord, la 11e édition du tournoi de lutte africaine de la TOLAC. C'est le tournoi de lutte africaine de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui s'est achevé le 15 juillet 2018 à Niamey, au Niger, et a rassemblé 12 pays membres de la CDAO. Et le Sénégal a bien mené sa campagne et a battu le Niger justement sur le score de 4 à 1. Sadou Alizé Mokhtar a ensuite interrogé le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Ambroise Sarr. Écoutez ses propos. Toujours je dis qu'il n'y a pas de vainqueur ni vaincu, parce que le Sénégal et le Niger, nous sommes tous des Africains. C'est la lutte nullier. Donc je me dis que je suis très content pour défendre mon titre et reprendre ça pour aller avec. Du de la lutte, nous allons passer au football avec la Coupe des Ligues Champions, zone Afrique bien sûr, troisième tour. Et des matchs qui se sont joués ce mardi 17 juillet, nous allons voir les résultats dans chaque groupe. Tout d'abord le A, comme vous le voyez, l'espérance sportive de Tunis qui a gagné, ainsi qu'Al-Hali au classement. Donc vous le voyez, l'espérance sportive de Tunis est seule en tête avec 7 points. En groupe B maintenant, TP Mazembe a confirmé, en battant Mouloudia, ainsi que les Cétifiennes. Le TP Mazembe est seul en tête de ce groupe. Nous enchaînons avec le C, l'Esto Group a gagné également. Et Oroya fait match nul avec Ouidad Athletic Club. Il score un but partout. Ouidad est seul en tête avec Oroya, bien sûr. Ces deux équipes sont ex-éco. En groupe D, Baban Shalom a perdu devant l'Etoile Sportive du Sahel. Et Zesco United a fait match nul avec Club Deportivo 0 à 0. Nous allons passer maintenant à la Coupe de la Confédération, avec des matchs qui sont prévus ce mercredi 18. Alors groupe par groupe, tout d'abord pour le A, regardez. Donc Adwana Stars contre l'Essivita Club. Et la Sec Mimosa contre Raja Club Athletic. En groupe B maintenant, Renaissance Sportive de Berkane contre Hal Masri. Et El Hilal contre Ounia Desportivo. En groupe C, Henyamba contre l'équipe ivoirienne de Williamsville. Et Joliba de Bamako contre Club Athletic Renaissance. Et enfin en groupe D, Rien Sports contre l'USM Alger. Et Gourmaillard contre Youn Africans. Tous les résultats dans nos prochaines éditions. L'international tunisien, Wabi Kazri, 27 ans, qui appartient à Sunderland, s'est engagé avec la Saint-Etienne pour 4 ans. Et une autre vedette, la personne de Riyad Mahrez, que vous voyez sous les écrans. Champion d'Angleterre avec l'Esther en 2016. a signé un contrat de 5 ans avec Manchester City pour la somme de 60 millions d'euros. Soit 68 millions de livres. Soit 68 millions d'euros. Somme qui constitue un record pour le club. Écoutez ce qu'a dit justement Riyad Mahrez. Je suis très heureux d'être ici et d'avoir signé pour le club. Être le transfert record du club. Je ne pense pas trop à ça. Je suis heureux. C'est un nouveau défi dans ma vie. Quelques images du Tour de France maintenant. Et pour faire le point, avec le classement de nos coureurs. Les rescapés sont tous sud-africains. Daryl Limpe, 43e, a plus de 24 minutes du maillot jaune. Jan van Hansberg a plus de 42 minutes. Et enfin, Ray Thompson est très loin du leader avec un retard d'une heure et 28 minutes. Et puis, autre discipline, c'est la troisième édition des Jeux africains avec quelques images. Ce sont des jeunes qui se retrouvent en Algérie jusqu'au 28 juillet avec 3 000 à tête, 54 nations et 30 disciplines. L'athlétisme, l'aviron, le beach volley, le hockey, sur gazon, la natation, le tir à l'arc sont au programme. Limite d'âge pour ces jeunes. C'est 18 ans tout simplement. Restez avec nous. D'autres infos dans quelques instants sur votre chaîne. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage ST' 501